Vous devez connaître les 5 symptômes du sida avant qu'il ne soit trop tard. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, affecte le système immunitaire humain, tuant des cellules, T, protectrices spécifiques. En conséquence, le corps perd progressivement sa capacité à lutter contre l'infection. Malheureusement, l'organisme ne peut pas se débarrasser seul du virus. S'il n'est pas traité, le VIH conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, sida. Comment le VIH est-il transmis ? Ce virus mortel peut être transmis d'une personne à une autre. Dans la majorité des cas, les gens contractent le VIH par des rapports sexuels non protégés ou à cause de l'utilisation d'aiguilles et de seringues contaminées. Le virus peut pénétrer dans le corps uniquement avec certains liquides infectés comme le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou préséminales et le lait maternel. Les comportements sexuels à risque et l'abus de drogues injectables augmentent les risques de contracter le VIH. Le problème est aussi que l'immunodéficience peut progresser dans le corps humain sans provoquer de symptômes spécifiques, en particulier pendant les stades précoces. Comment le VIH se développe-t-il ? Les premiers symptômes pseudo-grippaux apparaissent dans les 2 à 4 semaines après l'infection. Cette période est appelée syndrome rétro-viral aiguë, qui dure en moyenne une ou deux semaines. A la fin de ce stade de la maladie, l'infection passe à l'état chronique, latence clinique. Bien que le virus soit encore actif et continue d'attaquer le système immunitaire humain, cette phase peut durer plusieurs années sans signe lié au VIH. La progression du trouble se développe individuellement, en fonction de l'état de santé, du mode de vie et du traitement. Les personnes qui prennent régulièrement des médicaments antirétroviraux peuvent rester à cette phase pendant des dizaines d'années. Cependant, ceux qui reçoivent un traitement peuvent néanmoins transmettre le VIH à d'autres personnes. Comment reconnaître l'existence du VIH dans le corps ? Il existe plusieurs symptômes qui peuvent être des signes sérieux du VIH. Fièvre En fait, la fièvre est une réaction normale du système immunitaire à l'infection. La fièvre légère persistante, entre 37,6 degrés C et 38,2 degrés Celsius, est l'un des premiers symptômes du VIH. Rappelez-vous que la température corporelle accrue peut être causée par une grande variété d'autres conditions et maladies. Ganglions lymphatiques enflées Faisant partie du système immunitaire, les ganglions lymphatiques emmagasinent des cellules protectrices spécifiques et filtrent les agents nocifs. Ils se localisent sur tout votre corps, y compris la tête, le cou, les aisselles et l'aine. Si le VIH se développe, vos ganglions lymphatiques s'agrandissent et restent enflées pendant plusieurs mois. Éruptions cutanées Les lésions et éruptions cutanées sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche peuvent être des signes avant-coureurs du VIH, car la peau devient très sensible aux irritants et aux rayons du soleil. En outre, les personnes immunodéficientes sont plus susceptibles de faire l'expérience de l'herpès et du zona. Fatigue extrême Ne paniquez pas, votre épuisement à la fin de la journée de travail n'est pas un signe de VIH. Il vaut la peine de consulter un professionnel de la santé si vous avez une fatigue inexplicable à long terme, qui ne disparaît pas après le sommeil et le repos. Le manque d'énergie peut indiquer de nombreux problèmes de santé, y compris le VIH. Infections alvures La mycose est un problème assez commun chez les femmes. Pour les femmes séropositives, il peut être plus difficile de se débarrasser de la candidose. Outre les parties génitales, l'infection alvure peut également affecter la bouche et même l'œsophage, provoquant des problèmes de déglutition. L'immunodéficience augmente les risques de contracter des infections transmissibles sexuellement, comme la trichomonase, la gonorrhée, la chlamydia et le papillomavirus. Dans les cas plus avancés, le VIH peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une perte de poids extrême, des douleurs musculaires et articulaires et une toux chronique. Conseil C'est une bonne idée de passer un test, même si vous n'êtes pas suspecté d'être infecté par le VIH afin de connaître exactement votre statut. Et n'oubliez pas d'avoir toujours des rapports sexuels protégés afin prévenir les risques de contracter ou des virus tels que le VIH. Sida baroblique VIH, virus, transmission, traitement, test, de quoi s'agit-il ? Le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH, est un virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, sida. Comment se transmet-il et comment le soigner ? Définition, qu'est-ce que le VIH ? Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, est un virus pouvant causer la maladie appelée syndrome immunodéficience acquise, sida. Le VIH est un virus qui s'en prend au système immunitaire, autrement dit les défenses naturelles du corps contre la maladie. C'est pourquoi chez les personnes atteintes du sida, de simples infections anodines comme une grippe ou une bronchite peuvent s'aggraver et devenir très difficiles à traiter, pouvant aller jusqu'à entraîner la mort. La différence entre le VIH et les autres virus est que généralement les virus sont détruits par le système immunitaire. Or, le VIH atteint directement le système immunitaire et prend le contrôle des cellules TCD4. Ces cellules ont pour rôle de gérer la réponse immunitaire lorsqu'un virus se présente. Le VIH utilise ces mêmes cellules pour se répandre, en les endommageant et les détruisant. Le VIH s'attaque par conséquent directement au système immunitaire, dont le but est normalement de combattre les virus. Le VIH est encore aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Plus de 34 millions de personnes sont mortes depuis son apparition chez l'homme dans les années 1980. Transmission du VIH Le VIH se transmet uniquement par les liquides corporels, le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, ainsi que le lait maternel. Ces liquides ne peuvent transmettre le virus uniquement lorsqu'ils sont en contact avec une muqueuse, c'est-à-dire une zone qui peut le laisser entrer dans l'organisme, muqueuse buccale, utérine. Autrement dit, la peau ne laisse pas passer le VIH. Si le risque de transmission par des baisers, ou par l'utilisation de verres ou de couverts avec une personne contaminée n'existe pas, le VIH se transmet le plus souvent au cours d'activités sexuelles non protégées. Il était souvent transmis auparavant via l'échange de seringues chez les personnes utilisant des drogues injectables, mais ce facteur a été considérablement réduit grâce aux mesures visant à distribuer des seringues stériles afin d'éviter ce type d'échange. Symptômes Comment se présente le VIH Le tableau clinique de l'infection par le VIH évolue selon les différents stades de la maladie. Au début, on parle de phase de primo-infection, ou de première phase. Durant celle-ci, la personne infectée peut rester asymptomatique, ou bien peut développer des symptômes semblables à ceux de la grippe ou de la mononucléose. Les symptômes, qui peuvent persister d'une semaine à un mois puis disparaissent, sont une fièvre, des maux de gorge, des maux de tête, des rougeurs sur la peau, une grande fatigue ainsi que des douleurs musculaires et articulaires. La deuxième phase, ou phase asymptomatique, est une période durant laquelle la personne séropositive ne présente pas de symptômes, même si le virus s'attaque au système immunitaire en silence. Enfin, la troisième phase, ou phase de sida, est une phase durant laquelle les symptômes apparaissent, car le système immunitaire est dépassé par le virus. Elle peut apparaître au bout de 2 à 15 ans après l'infection. Des symptômes peuvent alors devenir plus fréquents, persistants, et parfois chroniques. Ils comprennent, entre autres, une fièvre, des sueurs nocturnes, une perte de poids importante, un gonflement des ganglions, des diarrhées persistantes, des infections cutanées, un essoufflement. Cette phase provoque également l'apparition de certains cancers ou manifestations pathologiques graves. Dépistage, quand faire le test du VIH Le test de dépistage classique du VIH est réalisé à partir d'une prise de sang. Il faut compter 6 semaines après une exposition au risque avant que la contamination ne soit détectable dans le sang. Il est donc inutile de faire un test avant ce délai. En effet, s'il est effectué trop tôt, il peut être négatif alors que la personne est porteuse du virus. L'obtention du résultat se fait ensuite entre 3 semaines et 1 mois. Il existe également un test de dépistage rapide à partir d'une goutte de sang prélevée au bout d'un doigt. Il permet d'obtenir un résultat fiable en quelques minutes mais nécessite un délai d'au moins 3 mois après l'exposition au risque. Traitement, comment vivre avec le VIH Il n'existe aujourd'hui aucun traitement permettant de guérir du sida. Malgré l'absence de vaccins, il existe cependant des traitements adaptés permettant de bloquer la multiplication du VIH dans leur organisme et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel. Ces traitements s'appellent trithérapie et multithérapie car ils combinent l'action de plusieurs molécules antirétrovirales. La trithérapie est en l'association de 3 molécules antirétrovirales qui empêchent la multiplication du VIH et permettent d'augmenter le nombre de globules blancs. A savoir que les antirétroviraux peuvent causer des effets secondaires indésirables à long terme, notamment diabète ou hypercholestérolémie dans 60% des cas. La trithérapie est en l'association de 4 molécules antirétroviraux